Le Président, veuillez vous asseoir. En reprise de l'église, la parole est à présent donnée à l'accusation qui pourra interroger la partie civile. Vous disposez de 15 minutes, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur la Partie civile, je vais vous poser la question du nom des co-procureurs. Je voudrais savoir si vous avez été blessé dans le combat des forces vietnamiennes. Et si oui, et si c'est le cas, quelle type de blessure avez-vous rencontré? Quel type d'injury a-t-il souffert-en? Je suis allé blessé. Je suis allé blessé à Tramkna, au sud de Phnom Penh. Ce n'était pas des combats contre les Vietnamiens, mais c'était des Khmer. En réalité, je n'ai pas participé au combat. J'ai transporté des gens vers l'arrière. Après avoir été blessé, j'ai été chargé de travailler à l'arrière. J'ai été blessé dans le bas du dos et à la tête. Donc, si je comprends bien, juste avant le 17 avril 1975, vous étiez déjà en train de rejoindre la révolution. Vous étiez déjà en train de rejoindre la révolution. Vous n'étiez pas un étudiant. Est-ce que c'est correct? Je n'étais pas un étudiant. Je n'étais pas étudiant. À ce moment-là, j'ai intégré l'armée. J'étais donc soldat. Auriez-vous nous donner une indication de temps concernant votre mariage? A timing, idea, regarding your marriage? When did this marriage take place in Mondokiri? In which year, approximately? I got married in 1977, or rather it was in 1977. And immediately after the wedding, it was in 1978. Et juste après le mariage, c'était 1978. Savez-vous ce qui a décidé vos supérieurs, les autorités sur place, à organiser ce mariage? Pourquoi vous pressez-t-il de vous marier sur place? Je n'en savais rien non plus. J'avais peur, même si je ne savais pas pourquoi, j'avais peur qu'en cas de refus, je serais sanctionné. L'instruction m'avait été donnée de me marier. En cas de problème, c'était à moi de m'assumer ma responsabilité. C'est pour cela que j'ai consenti à me marier. Quel était le nom de la personne qui vous a ordonné de vous marier? C'était quelqu'un de l'armée du secteur sans saint ou quelqu'un de K-11? Est-ce que c'était quelqu'un de K-11 ou quelqu'un de K-11? Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous a ordonné de vous marier? Oui, je peux vous le dire. Le nom est Sokir, qui était une charaïe, une charaïe, une charaïe. Chan était aussi un membre d'une minorité ethnique, je ne sais plus laquelle. Il était chef de l'armée provinciale. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à Tassopiya à la fin du régime de Campo-Tcha-Démocratie? Autrement dit, est-ce qu'il est resté en vie ou non? En d'autres mots, il a survécu ou non? Il n'était pas là-bas. Il n'a pas survécu. Il a été arrêté peu après mon mariage. A cause de ses activités, il a été accusé de traîtrise et arrêté. Juste pour l'information de la Chambre, nous avons notamment les aveux de le Houtke à la Sopiya, qui porte le numéro E3 par 2593. These are confessions that were gathered at S21, dated 31 December 1978. And you said that you had a fiancé in your village who was Khmer, I assume, but that you had to marry a young Pnong. So the Pnong are an ethnic minority. So, therefore, they spoke a different language. and they had a different culture and they had a different religion. So, did this pain you to have to marry a Pnong woman, given these cultural differences between the Khmer and the Pnong? During the regime, there was no such a culture. We were being monitored if we consumed the marriage or not. And that happened three days after the marriage. I had to think during the three days. after dad and Alissa had to consummate the marriage, because we had been monitored. You said that you decided to consummate the marriage. Your husband was in agreement. Was your young spouse in agreement? Nous avons dû obéir. Dans le cas contraire, nous aurions risqué d'être tués. Votre épouse telle Bé, était-elle encore adolescente, ou était-elle encore 20 ans au moment du mariage ? Je sais que vous pouvez nous donner une idée. Est-ce qu'elle était très jeune, ou est-ce qu'elle peut être un peu plus mature ? Elle n'était pas si âgée que cela. D'après mes estimations, elle devait avoir 20 ans ou un petit peu plus. Merci. Merci. Est-ce que votre femme vous a dit, qu'elle a appris qu'elle devait se marier ? Est-ce qu'elle s'est rendu compte qu'elle se marierait le jour même du mariage ? Est-ce qu'elle a appris qu'elle était prévue au paradis ? Ou est-ce qu'elle a été warned beforehand ? Elle-même, elle a été informée de cet arrangement. Moi, je n'étais pas au courant. Les femmes étaient au courant. Ensuite, quand nous avons vécu ensemble, je lui ai demandé si elle m'aimait. Et elle a dit qu'elle avait agi. Ainsi, par peur, elle a dit qu'il fallait obéir. Car sinon, nous risquerions d'être tués. Je ne lui ai pas posé beaucoup de questions. Combien y avait-il de couples lors de votre mariage ou collective ? Et pouvez-vous nous dire, si vous connaissez les gens qui ont été mariés au même temps que vous ? Et pouvez-vous nous dire si ils étaient dans la même situation que vous ? Quelle-vous dire, si elles étaient obligés à se marier ou à leur propre volonté ? Nous avons tous été forcés à nous marier. Il y avait là des Khmer et des membres de la minorité. Bien entendu, les gens ne s'aimaient pas mutuellement. Mais nous avons été forcés à nous marier. Au total, nous étions trente. Moll était plus jeune que moi, mais il est mort de maladie. Moll est venu déposer devant ce tribunal. Lors de la cérémonie, est-ce que les autorités qui étaient présentes sur place vous ont demandé explicitement de consommer le mariage ? C'est-à-dire de bien vous entendre à votre femme ? Et également, est-ce qu'on vous a parlé de donner des enfants à l'Ankar ? Ou bien nous vous en avons parlé lors de la cérémonie ? Or did they not say anything about that during the ceremony ? Ils ont dit que si nous ne donnions pas d'enfants à l'Ankar, cela voulait dire que nous en freinions la loi. Dans mon cas, ma femme a eu une fausse couche. Et donc, ils n'ont pas pu nous sanctionner. Est-ce que vous avez dû prendre un engagement pour annoncer des vœux lors de la cérémonie ? Ou bien est-ce qu'il y avait des gens, des couples qui représentaient l'ensemble des couples sur place ? En fait, il y avait deux ou trois personnes nous représentaient. Je ne faisais pas partie de ces deux ou trois personnes. D'après mes souvenirs, trois couples nous représentaient. Tous les trente couples n'ont pas pu prononcer un engagement. pour terminer, juste une ou deux questions sur le K-11. Pour terminer, juste une ou deux questions sur le K-11. C'est sur le sens de la sécurité de Pneum Kral. Et sur le sens de la sécurité de Pneum Kral. So, qu'est-ce que vous savez de Pneum Kral ? Est-ce que c'était également un endroit où on détendait des prisonniers et des communes de fautes ? Et peut-vous nous dire si il y avait un sens de sécurité de Pneum Kral ou près de Pneum Kral ? Une deux questions différentes. Il y en avait un et ensuite un autre là où se trouvait Sopi. À Pneum Kral, l'endroit était supervisé par Lane. Cet endroit n'était pas très éloigné de l'autre. Les deux étaient proches. Mais je ne peux pas dire qui a été détenu. Il y avait des gens de la division, il y avait des civils qui étaient détenus sur place. Mais je ne peux pas vous dire exactement combien ils étaient, car je n'étais pas autorisé à entrer sur place. Quand vous parlez de gens de la division, vous faites référence à la division du 120 ou bien à l'armée du Sector 105 ? Est-ce qu'il y avait des deux forces qui se trouvaient à Pneum Kral ? Le président, veuillez attendre que le micro soit amené. La partie civile. J'ai vu des gens parce qu'ils avaient travaillé avec moi auparavant, mais je n'ai pas osé leur poser de questions. Je les ai juste vus. Je ne leur ai pas parlé. Je me demandais pourquoi ils étaient là-bas et pas au quartier général de la division. Mais ça, c'est seulement ma compréhension des choses à moi. Je n'ai pas osé les regarder en face. Je n'ai pas osé leur poser de questions ni encore les compter. Toute dernière question. Est-ce que des membres de votre famille qui travaillent pour l'administration de Lonnol qui étaient en charge de l'administration entre 1975 et 1979 ? Est-ce que des membres de votre famille qui travaillaient pour l'administration de Lonnol entre 1975 et 1979 ? Regardez ma famille, des membres de ma famille ont été tués. Néanmoins, je ne savais pas exactement comment ça s'était passé. On m'a raconté que deux oncles du côté de mon père avaient été emmenés. Peut-être ont-ils été tués. En tout cas, je ne les ai plus jamais revus. Merci. J'en ai terminé. Merci. J'en ai terminé avec mes questions. Merci, M. le Président. Le Président, à présent, la Défense de Nunchia peut interroger la partie civile. Merci, M. le Président. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à la partie civile. Je m'appelle Liv Sovana. Je suis l'avocat cambodgien de Nunchia et j'ai des questions à vous poser. Il y a quelques instants, vous avez dit qu'on vous avait emmené à un endroit où vivaient des femmes. Au moment où on vous a emmené pour que vous vous baigniez. Qui vous a emmené là-bas et quel poste occupait cette personne ? Réponse. Cette personne était le chef du groupe Sien. C'est lui qui m'a emmené là-bas. Mais à l'époque, Sien ne m'a pas dit que je devais regarder ces femmes. Sien était mère, il n'a pas dit que je devais aller sur place chercher une femme à l'épouser. Je l'ai simplement suivi. Je suis allé là-bas, là où l'auraient les femmes. Sur place, avez-vous vu beaucoup de femmes dans les maisons ou à l'endroit où vous vous êtes baignée ? Réponse. Dans toutes ces pièces, il y avait bien évidemment beaucoup de femmes. Mais sincèrement, je ne savais pas qu'on m'avait emmené là-bas pour regarder les femmes. C'est seulement après mon retour qu'on m'a demandé si j'avais bien aimé une des femmes présentes là-bas. Si l'on m'avait dit à l'avance que je devais y aller pour chercher une femme à épouser, ça aurait été différent. Mais on ne me l'a pas dit à l'avance. Question. Quand on vous a demandé si vous aimiez une de ces femmes, est-ce que la personne qui vous a posé la question a fait référence à une femme en particulier ou bien à toutes les femmes en général ? Réponse. La question posée était générale. On m'a demandé s'il y avait une femme que j'aimais bien, une femme que j'aurais voulu épouser. Et j'ai répondu que je n'y avais pas fait attention. Comme je l'ai dit, par la suite, on a envoyé battre du riz. Question. Combien de femmes travaillaient à l'endroit où vous avez battu du riz ? Réponse. Quatre ou cinq, j'étais le seul homme. Les gens m'ont alors taquiné en disant que j'allais épouser tellement d'une femme. Cela étant, à l'époque, je n'avais pas encore décidé. On m'a demandé ensuite si j'aimais bien une femme. J'ai dit que je n'avais pas encore décidé. On m'a donné trois jours pour y penser. Ensuite, on m'a à nouveau convoqué. On m'a à nouveau interrogé. On m'a demandé mon avis. Et là, j'ai dit que tout dépendait de l'encart. J'ai dit que si l'encart désignait une femme, j'accepterais. En mon foire intérieur, j'avais peur. Je n'osais pas m'opposer aux instructions de l'encart. On nous a dit qu'il fallait se marier pour donner des enfants à l'encart. Interruption de la défense. Pour gagner du temps, je vais avancer. Savez-vous pourquoi vous avez été envoyé choisir une de ces quatre femmes pour en faire votre future épouse à l'endroit où vous avez bâti l'Uri ? Réponse, moi non plus, je n'en connais pas la raison. Il y avait là cinq femmes. Et quand j'étais là, ils m'ont taquiné. Je ne savais pas quelle disposition avait été prise. Question. Vous dites que la première fois qu'on vous a posé la question, vous avez dit que vous vouliez y réfléchir. Et vous dites que la deuxième fois, vous avez accepté. Et donc, voici ma question. Vous êtes-vous comporté de façon à ce que la personne qui posait la question sache que vous acceptiez l'arrangement du mariage ? Réponse. Je ne sais pas. Peut-être que vous m'éprenez, maître. En réalité, la question m'a été posée. Et j'ai dit, je ne sais pas encore. Et trois jours plus tard, ils sont à nouveau venus me poser la question. Et c'est à ce moment-là que je leur ai dit que j'avais arrêté ma décision. Je vous l'ai dit, maître, j'ai dit que j'avais pris cette décision par peur. Voilà ce que je dis depuis le début. Question. Autrement dit, la personne qui vous a demandé si vous aviez déjà décidé, ne savait pas que vous ne vouliez pas vous marier, n'est-ce pas ? Réponse. On est venu me poser la question. Initialement, je n'ai pas décidé. Et ensuite, j'ai marqué mon accord. Question. Donc, une fois que vous avez arrêté votre choix, est-ce que votre décision a été avalisée ? Par ailleurs, vous dites que c'est par peur que vous avez décidé d'agir ainsi. « Pouvez-vous expliquer en quoi consistait cette peur ? » Réponse. Sous ce régime, tout le monde avait peur. En plus de cela, on m'avait envoyé à l'extérieur de la division. À ce moment-là, Chen Soi avait déjà été arrêté. Au nouvel endroit, on m'a mis sous pression. Donc, tout le monde avait peur. Je n'étais pas le seul à avoir peur. Tout le monde devait obéir aux instructions. Si je n'avais pas eu peur, je ne me serais pas marié. Question. Vous dissimuliez cette peur et vous la gardiez en vous, n'est-ce pas ? Réponse. Évidemment, c'est en mon fort intérieur que je ressentais cette peur. À cause de mes observations, des gens avaient commis des fautes et puis avaient été emmenés. Question. Vous dites que le jour de votre mariage, il y avait 30 couples. Or, dans le document d'information supplémentaire, E3-6570A, vous dites que vous êtes allé à Telpes. On vous a forcé à épouser Telpes et vous dites qu'il y avait là 20 couples. Dans le document, vous dites 20 couples et à l'instant, vous avez dit 30. Pourquoi une telle différence ? Réponse. Peut-être me suis-je trompé. En réalité, il y avait 30 couples. Bien entendu, il se peut que j'ai, dans un premier temps, oublié le nombre de couples qui se sont mariés ce jour-là. Question. Veuillez préciser un point. Dans ce document d'information supplémentaire, eh bien, ce document n'est pas daté. Alors, voici ma question. Pourquoi avez-vous décidé de compléter ce formulaire d'information complémentaire ? S'agit-il de votre propre initiative, ou bien l'avez-vous fait à la demande d'autrui ? Réponse. C'est moi qui ai décidé de le faire. En effet, je suis vieux, j'oublie beaucoup de choses. Et je me souviens du nombre de couples. Il y en avait 30. Personne n'a été à l'origine de ce document. C'est moi qui en ai pris l'initiative interruption. Je vous pose une question sur ce document E3-6570A. C'est un document qui vient compléter votre co-institution de partie civile. E3-49-8-3. 8-9 dit l'avocat. Dans le document E3-49-8-3, vous ne parlez pas de mariage forcé. Par la suite, vous ajoutez avoir été contraint à vous marier fin 1977. Donc, ma question à vous est, c'est à quelle initiative vous avez fait la deuxième information informatique ? Qui vous a poussé à présenter ce deuxième formulaire ? Qui en a pris l'initiative ? Réponse. C'est moi qui en ai pris l'initiative. Merci, Monsieur le Président. Je réagis avec la traduction que j'ai eu en français. Je réagis avec la traduction que j'ai eu en français. Je réagis avec la traduction que j'ai eu en français. Je réagis exactement les propos que j'ai eu en français. Et qui drove him to fill out that supplementary information form ? So, this is a completely leading question, and that does not furthermore reflect what the civil party said. It happens to be that the civil party answered again that he took the initiative to fill out the supplementary information form. So, I would please like our colleague to stop leading questions to the civil party. This would be very much appreciated. Counsel, Mr. President, ma question posée sur le formulaire d'information complémentaire. Mais la partie civile a parlé de 20 couples, de 30 couples. Ensuite, concernant les 30 couples, il dit que c'est sa propre initiative. Je voulais savoir qui était à l'initiative du dépôt du document d'information complémentaire. En effet, dans sa réponse, il ne parle que du nombre de couples. Le président du Parti civile, veuillez répondre à cette question. La réponse, je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai déjà répondu. Je pense que la partie civile a répondu à la question lorsque l'avocat s'est manifesté et a réputé ce qu'il avait déjà dit, à savoir que j'ai le fait de ma propre initiative. Cela n'est inscrit au procès-verbal, la raison pour laquelle il dit que je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a aidé à remplir le formulaire. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'il a aidé à remplir le formulaire. Dans la langue du Khmer, ma première question était de qui l'a aidé à remplir le formulaire. Il a dit d'avoir lui-même rempli le formulaire de formation supplémentaire et ceci ne répond pas à ma question. Mais quand vous avez demandé votre deuxième question, il l'a répondu. Je comprends que vous avez une deuxième question et il l'a répondu juste avant que l'avocat s'est manifesté pour leur objection. Il y a donc eu une réponse à votre deuxième question et c'est pourquoi la partie civile dit, j'ai répondu. Je n'ai rien à ajouter. Si il a donné la réponse, alors celle-ci est consignée dans le procès-verbe, je vais avancer. Vous avez dit que toutes les personnes ont été forcées de se marier. Comment pouvez-vous le dire ? Comment pouvez-vous le dire ? Réponse. J'en souhaitais dire comme ça parce que les autres personnes qui ont été arrangés pour se marier aussi me disaient que si on a essayé de s'opposer à ce mariage, nous serions punis. On s'opposé au mariage en order to survive. On serait punis. Il fallait marquer notre accord afin de survivre. Nous le savions tous. Et parce que nous avons accordé, nous avons survécu car nous avons consenti. Oui, pour votre cas, je le connais clairement. Mais ici, j'ai demandé les autres couples dont vous dites que vous avez également été forcés de se marier. dont vous dites qu'ils ont également été forcés de se marier. Sur quoi vous fondez-vous pour le dire ? Réponse. Je n'ai pas d'opinion pour vous donner la réponse. Je ne peux pas répondre à cette question. Je dirais que j'ai conclu qu'ils avaient peur, tout comme moi. Je voudrais vous dire que d'autres avaient été forcés de se marier, c'est une opinion personnelle. Et c'est exact. Réponse. Non, ce n'est pas mon opinion. D'autres personnes, elles n'ont pas de chuchoter et qu'elles n'osaient pas en parler ouvertement. Elles ont dit qu'il fallait marquer notre accord pour survivre. Et si l'on contestait, on aurait des problèmes. Tout ceux qui sont mariés sous le régime ont tous affirmé avoir été forcés de se marier. Maintenant, j'ai une autre question concernant votre fiancée. La défense. Dans notre question. Au sujet de votre fiancée. Lorsque vous l'avez rencontrée après 1979, vous a-t-elle dit qu'elle a également été forcée de se marier ? Réponse. Vous voulez parler de ma fiancée ? Elle était également au courant. Mais nous vivions séparément. J'étais à Mondulquerie et elle vivait à Takeo. Question. J'aimerais savoir si votre fiancée a également été forcée de se marier ? Réponse. Elle ne me l'a pas dit. Question. Question. Related to your child, you said that after 1979, you had another baby. But the baby did not survive because your wife had a miscarriage. therefore votre femme a fait une fausse couche. Réponse. Réponse. Même après la libération du pays par les Vietnamiens, elle s'épuisait au travail et a donc fait une fausse poche. Question, après 1979, après la libération, a-t-elle également été forcée de travailler dur ? Réponse, je parle ici de l'effet du surménage à l'épuisant au travail. Ce fait existait sous le régime et s'est poursuivi par la suite. L'avocat de la Défense, merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser à la Partie civile. Je passe la parole à l'équipe de la Défense de Kyous-en-Porn. M. le Président, bonjour Monsieur le Président, j'ai quelques questions à vous poser. J'étais au courant de la moralité qui régissait les relations hommes-femmes sous le campus démocratique. Les principes moraux qui régissait les relations hommes-femmes. Réponse, oui. J'étais au courant de cette éthique et de ces principes moraux, raison pour laquelle je n'osais pas commettre d'infraction. À cette période-là, les hommes et les femmes travaillaient séparément. Ils ne se rencontraient pas. Et s'ils se rencontraient, leurs chefs d'unité respectives leur demandaient les comptes. Lorsque votre chef d'unité vous a conseillé de circuler pour regarder les femmes, Vous avez utilisé le terme « regarder les femmes ». À votre connaissance, cela voulait-il dire qu'il fallait chercher une femme à épouser ? J'ai dit « so » « only later on ». Mais pendant ce temps, ils n'ont pas dit « so ». À l'époque, on n'utilisait pas de telles expressions. Ils m'ont tout simplement amené. Et je ne savais pas pour quel but ils m'y emmenaient. C'est par la suite que j'ai su que m'envoyaient regarder des femmes. Une question. Je prends note de ce que vous avez dit avant, que votre chef d'unité vous a emmené. promener devant la maison des femmes. Lors de cette sortie, vous a-t-on dit où vous alliez ? Réponse. Pouvez-vous préciser votre question ? Je veux vous dire que quand je suis appelée pour sortir, je n'avais pas une idée de ce purpose que j'ai emmené. Je n'ai pas pour quel but. Naye m'a emmené. Mais je n'avais pas une idée de ce purpose que j'ai emmené. Je n'ai pas pour quel but. que j'ai découvert et que je voulais que je sorte pour regarder les femmes. Je ne l'ai compris que plus tard. Question. Donc, les termes « taken out to see women » étaient les mots qui arrivent de votre propre bouche, pas de la bouche de votre chef d'unité. Est-ce que c'est correct ? pour regarder les femmes. C'est une expression sortie non pas de votre bouche, mais de la bouche de chef d'unité. Est-ce que c'est exact ? Réponse oui. Question. Quand avez-vous appris que votre sortie visait en fait à choisir une femme à épouser ? Réponse. C'est le 3e jour. Lorsque m'a demandé de décider que j'ai réalisé… thank you Mr. Civil Partie, Mr. President, I have no more questions, President. Thank you. Mr. Colzen, Do you have any additional statements you wish to make ? Avez-vous une déclaration supplémentaire que vous souhaiteriez faire ? Je n'ai pas de déclaration supplémentaire à faire. Je demande à mon avocat ou deux accusés, Nunchi et Ke Sampan, de nous dire la vérité. Et je voudrais aussi demander à eux et à la Cour de s'assurer que les générations n'ont pas le même type de fait comme moi. Aujourd'hui, nous avons la liberté, mais pendant le régime, nous n'avons pas de liberté. Mais sous le régime, il n'y avait pas de liberté du tout. Ma vie a été misérable depuis que je n'ai pas été misérable. Et c'est pourquoi je voudrais demander à la Cour de s'assurer que notre génération n'est pas confrontée à une telle vie de misère. De s'assurer que la génération future ne soit pas confrontée à une telle vie de misère. Le Président. Merci, Monsieur Kohlman. Par exemple, le Sous-PDW, en taste de la vérité, sur votre test de mariage, vous pouvez vous retirer la Chambre. La Chambre, vous remercier a vous remercier, pour votre exposition, devant elle. La Chambre vous demande donc de rester dans le répertoire. La Chambre vous demande donc de rester dans le répertoire. Sous-titrage ST' 501 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 de ne pas partir, mais de laisser mon mari aller avec les personnes escortées. Et mon mari, quand il m'a retourné à moi, il m'a demandé pourquoi je n'avais pas suivi ces personnes. Je lui ai dit que le camarade de son m'a pas suivi de rester et que c'est toi une éclatrice qui te veille. Mon mari m'a supplié, mais je lui ai dit que je ne voulais pas le faire car je voulais rester avec mes parents. En définitive, j'ai accepté de partir. Je ne voulais pas partir, mais mon mari a essayé de m'en aller avec lui. Mon mari faisait partie de la première rangée. Mon mari faisait partie de la première rangée. Lorsqu'on vous a amené à cet endroit où on élevait les cochons, vous est-il arrivé quelque chose? Réponse, oui. Réponse, oui. Je m'en souviens, vers 19h. Pendant que je dormais, selon l'abri réservé aux femmes âgées, j'ai vu des miliciens, y compris Sun. Il est venu, il était armé d'une épée. Et cette épée était tachée de sang. Il m'a demandé si je ne connaissais que les cochons. Je leur ai dit que je reconnais que c'est le vêtement qui appartenait aux camarades Payne. J'avais tellement peur, j'ai cru que mon mari avait déjà été tué. Cet incident s'est passé vers 19h dans la nuit. Vous nous avez dit tantôt que votre mari a disparu. À sa disparition, vous est-il arrivé quelque chose? Réponse, non. Rien ne s'est passé. Une semaine après sa disparition, j'ai été forcée de me marier. Un jour, les quatre sont venus. Me dire, aujourd'hui, vous ne devez pas aller travailler. Je n'y suis donc pas allée. Et puis la personne m'a dit, maintenant, tu viens avec moi à l'arrière. J'ai suivi cette personne. Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu, j'ai constaté la présence de l'emprise personne. À mon arrivée, on m'a dit que je devais me marier. Et je n'avais aucune idée de la personne à qui je devais être une question. Maintenant, let me backtrack a little bit. Revenons un peu en arrière. Je voulais savoir, qui était la personne qui vous a dit que vous aviez été sent pour se marier. La réponse est, c'était Uncle Sun. Mais il ne m'a dit que j'allais me marier. Je n'avais aucune idée de l'homme qui devait être mon mari. Question. Combien de jours après la disparition de votre mari a été célébré votre mari a été amené pour être exécuté et je pleure encore leur perte. Question. Qu'entendez-vous par son ethnique du Kampuche ? Question. Je n'en sais rien. On les désignait comme les gens du Kampuchea ou les gens du groupe du Kampuchea. Question. Vous voulez-vous dire qu'il s'agissait de Khmer du Kampuchea ? Réponse. Le groupe de Pré-Tapain était appelé ou désigné le groupe du Kampuchea. Dans l'ancien régime, ils étaient appelés le groupe du Kampuchea. Mais pendant le Khmers-Rouge, ils étaient appelés le groupe du Kampuchea. Ils étaient appelés le groupe du Kampuchea. Ils étaient appelés le groupe du Kampuchea. C'était la terminologie utilisée à l'époque que je me contente de reprendre ici. Question. Vous a-t-on dit quel était le but de votre mariage à l'époque ? Réponse. Ils nous ont demandé de prendre un engagement. Je regardais le fait de mon conjoint et il était très vieux, très âgé. Je n'avais que 20 ans. Il était bien plus âgé que moi. Mais je n'ai pas osé protester. Je n'ai pas osé protester. Quand ils avaient dit que si je protestais, ils m'enveraient à l'échelon supérieur. Je n'avais aucune idée de ce que c'était l'échelon supérieur. At that time, did you have any feeling of opposing to the marriage because you had just lost your husband ? Answer. No. I did not dare to oppose because I was told that if I opposed, I would be sent to the upper level. L'homme m'avait dit que si je m'opposais, je serais envoyé à l'échelon supérieur. J'avais peur de mourir et de laisser derrière moi mes enfants. Je n'ai donc pas osé résister. How did you feel at that time ? Question. Qu'avez-vous ressenti à l'époque ? Réponse. C'est indiscible. Je n'ai pas de mots pour décrire mes sentiments. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis senti intimidé quand je les ai vus et j'ai pris peur. Question. After you got married, did they give you a place to consummate your marriage ? Answer. After the marriage, we were walked at night time. On a été escorté dans la nuit. And we were given small shelter to spend the night. L'homme nous a donné deux petits abris où nous avons passé la nuit. Mon deuxième mari avait également sa femme qui appartenait à l'ethnie du Cambodiacram et sa femme a également été exécutée. Question. À cette époque, avez-vous consommé votre mariage ? Question. À cette époque, avez-vous consommé votre mariage ? La réponse. Nous avons consulté qu'il ne fallait pas supposer qu'il ne fallait pas supposer qu'il ne fallait pas supposer. Nous avons vu des cas où des gens ont été amenés pour être exécutés. Question. Vous avez pris peur que vous avez vu des cas où des gens ont été amenés pour exécution ? La partie civile. Pouvez-vous répéter votre question ? Vous dites que vous avez vu des cas où des gens ont été amenés à l'échelon supérieur ou quoi ? Non. Mais j'ai vu des cas où des gens ont été amenés et ont été amenés. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. La partie civile de TCCP 1068. Nous avons également le Dement 2 TCCP. de la nature du conflit. Parties, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Chat, votre testimony aujourd'hui n'est pas concluée. Vous êtes donc invité à revenir demain à 9 h. La Chambre voudrait aussi remercier M. Le Mbun-Hu pour recevoir votre temps accompagnant cette partie civile. Court officer, en collaboration avec Vissu, vous pouvez faire des arrangements nécessaires pour envoyer Mme Chat à la place où elle est restée et inviter elle à la courte à la maison demain à 9 h. La personnel de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. Je vous invite à envoyer M. Le Mbun-Hu à 9 h. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. La courte est maintenant à l'heure. L'audience est levée. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h. de l'hébergement est venu la ramener demain à 9 h.